Bonjour à toutes et tous, je suis Florian Covelli, coordinateur du projet de la Fondation de France. Avant de commencer, je dois vous faire un aveu. Je me suis régalé en préparant cette table ronde avec nos quatre intervenants. Je me suis régalé parce qu'ils sont passionnants, vous allez l'entendre, parce que le sujet est particulièrement stratégique et parce qu'il se trouve que j'ai passé les 20 dernières années de ma vie professionnelle à œuvrer pour le développement territorial de la philanthropie. Ce matin, nous allons partir en voyage dans les territoires à travers trois très belles expériences et je vais tâcher d'être votre guide touristique en quelque sorte pour un voyage solidaire, d'utilité sociale, culturelle et co-responsable, un voyage citoyen et entrepreneurial. Pour éclairer le chemin, commençons par partager une définition de notre sujet. Quand on parle de territoire, de quoi parle-t-on ? On trouve de multiples définitions de ce qu'est un territoire, d'historien, de géographe, d'éthologue, d'anthropologue et de juriste. La définition qui me semble la plus pertinente pour notre table ronde, c'est celle de territoire social. Un territoire social, c'est un territoire où s'expriment des besoins, parfois du mal-être, des déliaisons. C'est également un espace où se forgent des perceptions du terroir, de la culture, de l'affectif. Et puis c'est aussi un espace d'interaction où des acteurs se rencontrent et où se construisent des solutions collectivement. Et je crois que les territoires où cette table ronde va nous emmener illustrent parfaitement cette définition de territoire de projet, de territoire de coopération, de territoire où finalement l'action collective contribue d'une certaine façon aussi à l'identité culturelle. Ensuite, quand on dit innover dans les territoires, ça veut dire quoi ? En faisant des recherches, on s'aperçoit que la définition communément admise aujourd'hui de l'innovation territoriale est vraiment très récente. Elle date de la remise d'un rapport au gouvernement par un élu lillois, Aki Moural, en juin 2015. Donc ça, c'est un premier renseignement. Ça veut dire que la vision publique, la formulation politique du sujet est balbutiante. Cette définition, elle tient en trois points. L'innovation territoriale, c'est une réponse nouvelle à un besoin qui a été identifié collectivement dans un territoire en vue d'apporter une amélioration du bien-être et un développement local durable. Voilà pour les grandes lignes que vont illustrer dans quelques instants nos quatre intervenants. Et puis, en préparant cette table ronde avec chacun des intervenants, il y a deux traits communs qui sont apparus de façon évidente comme un enrichissement de cette définition. Le premier trait commun, c'est que les expériences que nous allons visiter ensemble vont chacune nous parler d'une mobilisation du territoire pour le territoire. Vous allez voir comment ces expériences s'adaptent très finement aux particularités locales, comment elles tiennent compte des contraintes de chaque territoire, comment elles en mobilisent aussi les ressources, les atouts, le génie du lieu, et comment elles cherchent à impliquer les acteurs locaux et notamment les citoyens dans une logique de co-construction. Et on verra tout à l'heure que ce très particulier, l'ADN territorial de l'action, pose quelques questions autour de la gouvernance locale de l'intérêt général, sur des formes très horizontales, participatives, de coopération sur des approches très transversales, la fameuse approche globale des problèmes, et aussi sur les relations avec les acteurs publics à l'échelon local. Le deuxième trait commun, c'est la transformation sociétale. Alors là, on quitte l'approche de développement territorial qui a marqué le XXe siècle et qui avait pour ambition de réparer les territoires à partir de schémas très normatifs, dans une logique d'aménagement public et d'égalité territoriale. Ce qui va nous être expliqué dans un instant relève beaucoup plus d'une démarche de transformation sociétale que de réparation. On agit sur des écosystèmes, sur leurs acteurs, on modifie les cultures et les pratiques d'action, on est vraiment dans une logique de résilience. Et cette particularité, cette démarche transformatrice, nous fera explorer une question importante, comment les innovations territoriales peuvent se diffuser et s'aimer, comment peut-on envisager notamment de changer les regards, les cultures, mais aussi comment peut-on envisager le nécessaire changement d'échelle. Alors pour nous faire découvrir tous les recoins de l'innovation territoriale, nous avons grand plaisir d'avoir à nos côtés quatre témoins passionnés et passionnants. Alexia Noyon, vous êtes directrice de la Chartreuse de Neuville. Jérôme Deconinque, vous êtes directeur de la Fondation Terre de Liens. Paul Maréchal, vous êtes délégué national d'ATD Carmond et vous allez nous parler de territoire zéro chômeur de longue durée en tandem avec Patrick Valentin. Patrick, vous êtes l'initiateur de territoire zéro chômeur que vous avez expérimenté sur les territoires de Sèches-sur-le-Loire en 1995 et vous êtes aujourd'hui conseiller à la présidence du Fonds d'expérimentation et vice-président de l'association Territoire zéro chômeur de longue durée. Ça marche. Alors dans ce premier tour de table, vous allez nous raconter la genèse et les principes fondateurs de vos expériences. Prenez peut-être chacun un micro. D'accord, il y en a un qui est reparti déjà dans la salle, c'est normal. Alors Patrick, comment est né territoire zéro chômeur et pour répondre à quelle problématique ? Merci, bonjour à tous. Merci de cette présentation prestigieuse qui évidemment nous intimide. C'est la cravate. C'est la cravate. Comment est né, et pour répondre à quelle problématique ? Eh bien c'est né de la vie avec les personnes les plus pauvres et de la découverte, pour moi, ça a été la découverte en revenant de Madagascar en 1967, la découverte de la pauvreté en France. En fait, c'est ça à l'origine. Et la pauvreté en France me scandalisait d'autant plus que je pensais que la pauvreté était réservée aux pays pauvres. Et j'ai trouvé absolument scandaleux qu'un pays riche puisse avoir autant de pauvreté. Et c'est là que j'ai rencontré la pensée de Joseph Rezinski. Et puis après, je me suis, pour des raisons personnelles, je me suis orienté vers la question de l'emploi, la question du travail. Et j'ai constaté que l'emploi était probablement une des racines importantes de la sortie de la pauvreté, même assez fondamentale. Voilà la genèse. Alors, le projet, c'est pas un projet de réduction du chômage. C'est un projet de suppression de la privation d'emplois. Et voyez-vous, le terme territoire zéro chômeur de longue durée, nous l'avons choisi à l'époque parce qu'on cherchait un moyen de se faire comprendre. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, nous parlons de privation d'emplois et de suppression de la privation d'emplois. C'est très différent. Le concept de privation d'emplois n'est pas du tout le même que celui de chômeur de longue durée. J'aurais peut-être le temps d'y revenir. La deuxième découverte que nous avons faite au fil des années, et comme vous l'avez dit il y a un instant, ça date déjà, c'était en 1994-1995, mon premier livre sur ces questions-là, c'était le fait que la privation d'emplois, je n'employais pas cette expression à l'époque, que la privation d'emplois coûte au moins aussi cher que l'emploi lui-même. À la société, j'entends. Coute à la société. Donc évidemment, c'est un peu compliqué. C'est simple à dire, c'est compliqué à détailler. Et d'où l'idée que l'activation des dépenses passives était une véritable clé de la lutte contre cette privation d'emplois. Alors les dépenses passives, il y a trois grands chapitres. C'est relativement simple par contre à décrire, c'est compliqué à calculer. Les deux premiers chapitres sont très simples. Toutes les allocations qui ne seront plus nécessaires lorsque la personne privée d'emploi entre en emploi. Ça c'est déjà un premier chapitre des dépenses que l'on peut activer. Le deuxième chapitre, c'est tous les manques à gagner pour la société de la privation d'emploi. Lorsque la personne reprend un emploi, elle cotise. Ces cotisations, c'est un deuxième tiers que nous pouvons gagner et utiliser pour financer. Et puis le troisième tiers est un peu plus compliqué, mais non moins réel et tout à fait reconnu. C'est les coûts de la privation et les coûts de la pauvreté et de la grande pauvreté. C'est-à-dire pour une société comme la nôtre, une société riche, la pauvreté nous coûte collectivement cher. Donc voilà, les trois grands sujets qu'au fil des années, en gérant des entreprises à but social, j'ai constaté que nous étions des acteurs économiques efficaces. Très bien, merci Patrick. Paul, comment s'est articulée l'intervention d'ATD et CarMonde avec la première vague d'expérimentation de Territoire zéro chômeur ? En fait, ATD et CarMonde a pu inventer et créer Territoire zéro chômeur parce qu'on l'avait expérimenté. Donc il y a une entreprise qui a été créée dans les années 2000 qui s'appelait Travailler et apprendre ensemble, qui nous a permis de permettre à des personnes complètes, très très loin de l'emploi, de prendre pied dans l'emploi et d'inventer une entreprise à partir d'elle. Et ça, ça nous a donné d'abord une boîte à outils, ça nous a prouvé que c'était possible, et ça nous a donné plein d'outils et des savoir-faire. Et donc notre participation ensuite dans le lancement, il est à plusieurs niveaux. D'abord dans les organes de gouvernance et de pilotage de Territoire zéro chômeur. Patrick, Valentin nous représente dans deux de ces institutions. Et puis d'autres membres d'ATD CarMonde sont très impliqués au niveau finalement du pilotage de Territoire zéro chômeur. Mais c'est surtout notre participation au niveau du démarrage en termes de savoir-faire, d'expérience. Notamment le savoir-faire d'ATD CarMonde, c'est vraiment permettre la participation des personnes les plus exclues. Et ça, c'est l'ADN même de Territoire zéro chômeur. Il faut absolument que les personnes privées d'emploi soient complètement actrices du projet pour que ça marche. Et donc nous, à Télé CarMonde, on apporte ce savoir-faire, cette expérience de la participation des personnes les plus reculées, et les plus... Donc un peu de boîte à outils. Et puis on a aussi apporté le réseau de tous les membres d'ATD CarMonde qui travaillent sur ces questions d'emploi en France et qui ont pu localement aussi intervenir sur les premiers territoires. Très bien. Alexia, la Chartreuse de Neuville, c'est une inspiration historique qui rencontre les valeurs et les convictions d'acteurs du territoire. Racontez-nous. Oui, alors la Chartreuse de Neuville, c'est un monument immense, donc un monastère chartreux, le plus grand de France. 18 000 mètres carrés de bâtis dans 12 hectares clos de mur, qui était jusqu'aux années 2000 un hospice asie psychiatrique et qui s'est retrouvé à la vente dans un état très dégradé, parce que pas entretenu depuis une trentaine d'années et touché par la mérule, à une époque où finalement les deux modèles de renaissance de grand patrimoine dans les territoires ne peuvent plus fonctionner. Les deux modèles étant, le premier, c'était en général la propriété d'une collectivité ou de l'État, qui finançait l'intégralité des travaux et entre 50 et 90% du projet culturel qui s'y développait. Ça, aux années 2000-2005, quand la Chartreuse était remise en vente, c'était juste impossible. Plus aucune collectivité ni l'État n'a les moyens de faire ça. Et l'autre modèle, c'était en général une hôtellerie de luxe. Pourquoi ? Parce que la somme des travaux sur un tel monument nécessite d'avoir un positionnement de luxe. Or, les exploitants hôteliers n'ont plus de marché aujourd'hui pour des positionnements de luxe à plus de 20 minutes de grande métropole. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ces patrimoines extraordinaires ? Et finalement, ça, on s'en est perçu après, après 10 ans d'exercice, et on en parlera plus en détail après, sans le faire exprès, on a réinventé finalement le modèle des abbayes au Moyen-Âge, alors sous un angle plus laïque, mais qui finalement avaient, dans leur territoire, étaient des phares de rayonnement, d'attractivité, de développement, de partage, des savoirs et d'innovation. Et elles avaient un rôle à la fois économique, culturel, social, éducatif, et de partage de savoirs et d'innovation. Et finalement, ce rôle-là, qui était un rôle aussi très fédérateur et mobilisateur dans le territoire, on l'avait perdu avec les deux modèles précédents que je vous avais donnés, qui étaient plus monolithiques. Ensuite, concernant la chartreuse, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, elle était mise en vente comme une résidence secondaire dans les agences immobilières de la région. Et un ensemble de quatre personnes, dont je fais partie au départ, de profils très différents, on s'est rencontrés et on s'est dit, il faut faire quelque chose. Et on s'est dit, comment faire ? Parce que c'est immense, il y a près de 40 millions d'investissements au total entre l'acquisition et les travaux. Donc, on a commencé, on a avancé en marchant, et on a mélangé, je vous en parlerai plus tard, un modèle économique, privé, public, associatif, porté par une association. Mais surtout, il fallait redonner une vocation à ce lieu. Et c'est là qu'on a rencontré, finalement, l'histoire d'un lieu avec la conviction de personne. L'histoire d'un lieu, l'histoire de la chartreuse de Neuville, elle est extraordinaire et très atypique. Elle est monastique, bien sûr, mais elle est aussi artistique et hospitalière, avec une partie hospice-asie psychiatrique pendant 50 ans, où chacune des personnes accueillies contribuait au fonctionnement du lieu. En échange, j'avais un petit pécule financier, ce qui fait que des personnes en situation de handicap physique ou psychique, pour certaines très atteintes, avaient un véritable rôle et une utilité sociale au sein du lieu où ils étaient hébergés. Et les chartreux étant des pères et des frères, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, je vais être assez courte, vous irez voir, mais les traits de force de cette histoire sont que ça ne fait que parler d'individus collectifs, y compris dans l'architecture du lieu, d'ailleurs, que ça ne fait que parler de complémentarité des acteurs d'une société, y compris des plus fragilisés, et d'innovation à partir du terrain, à commencer par notre propre expérience de renaissance, on est face au mur, comment est-ce qu'on innove pour solutionner quelque chose. Donc de ces trois traits de force, et aussi de la création de communautés de vie inclusives, rencontre avec une ou deux personnes, notamment le premier président de l'association et moi-même, qui nous connaissions, donc premier président de l'association, chef d'entreprise de la région, avec une histoire personnelle assez incroyable, il a démarré comme ouvrier opérateur dans une entreprise, il est devenu PDG de Comté, responsable de l'offre de BIC dans le monde, et on échangeait beaucoup aussi, de par mon parcours personnel, sur la question de l'importance, pour que les personnes puissent trouver leur place dans la société, d'une part, de développer l'envie chez les personnes, de développer leur talent, mais si les personnes ont envie, mais qu'en face, il n'y a pas un écosystème porteur, ça ne marche pas, et inversement, et d'autre part, donc, de travailler sur un écosystème qui soit porteur pour que les personnes puissent se développer. D'où la mission actuelle de la Chartreuse, qui est aujourd'hui un centre culturel de rencontre labellisé par le ministère de la Culture, le seul dans les Hauts-de-France, et dont la mission, qui n'était pas forcément évidente à faire, acceptée par le ministère de la Culture, est d'oeuvrer à une société à la fois plus inclusive et porteuse d'avenir, et permettre à chacun d'y entreprendre et d'y trouver sa place. Voilà pour la genèse. Parfait. Jérôme, vous pouvez nous dire à quel besoin répond Terre de Liens et quelle est sa logique d'intervention ? Bonjour, je suis Jérôme, je viens de la Drôme, donc pas très loin, mais j'ai découvert, moi, le secteur agricole en faisant des études d'agriculture place Belcourt à Lyon, autant dire assez théorique. Par contre, ce que j'y ai découvert, c'est que l'agriculture française actuelle est certes très performante, mais par contre, elle va dans le mur et que le rêve, c'est de se dire que ça va tenir, en fait. Elle va dans le mur parce qu'elle est... Elle détruit nos environnements et elle détruit surtout les hommes qui y travaillent, les hommes et les femmes d'un territoire qui oeuvrent au quotidien sur l'agriculture. Moi, après mes études, j'en suis ressorti relativement écœuré, pour tout vous dire, en me disant que je ne vais jamais travailler dans ce secteur-là. Et j'ai découvert des paysans qui étaient engagés depuis une trentaine d'années sur les questions d'agriculture durable, qui respectent l'homme et l'environnement. Alors, elles prennent plein de formes. Maintenant, on les appelle agroécologie. À l'époque, on parlait d'agriculture bio, mais vraiment, à l'époque, on nous prenait pour des utopistes. Utopistes parce qu'en France, ils disparaient chaque semaine 200 fermes. Ils disparaient 200 fermes par semaine. Et les gens qui veulent s'installer, parce qu'il y a des candidats à l'installation qui veulent changer de vie, ou alors des fils d'agriculteurs qui ne veulent pas reproduire le modèle agricole qu'ils ont vu dans les potes de leurs parents. Le principal frein pour créer sa ferme, c'est réellement l'accès au patrimoine. C'est l'accès au patrimoine parce que la terre est un objet de spéculation, réellement. Certes, ce n'est pas un produit de placement liquide, comme disent nos financiers. En tout cas, c'est un produit de placement qui, en 10 ans, a pris 40%, qui est stable, qui est rentable. Et du coup, ça séduit beaucoup. Et ça séduit au détriment des jeunes qui veulent s'installer, qui veulent changer le modèle agricole. Nous, face à ce constat, il y a une vingtaine d'années, pardon, ça me vieillit encore, un petit groupe, on a commencé à se dire, « Ok, ce constat, tout le monde le fait depuis longtemps, nos politiques en parlent, les syndicats agricoles en parlent, le ministère a fait plusieurs lois de modernisation de l'agriculture, et pourtant, on a des crises alimentaires, on a des scandales de la vache folle à l'époque, on a ces choses-là qui ponctuent, et on n'a aucune alternative proposée. » Nous, on s'est dit, il faut arrêter d'en parler, il faut faire. Et la principale manière de faire, c'est d'acheter des fermes. Donc, il y a une quinzaine d'années, on a créé l'association Terre de Liens avec comme objectif de réfléchir à comment acheter concrètement des fermes. Et là, le nerf de la guerre, c'est le pognon, excusez-moi de le dire vulgairement, mais je ne sais pas si on a été très innovants. En tout cas, on s'est mis en quête des moyens pour acquérir ces fermes. Les deux modalités, c'était de se dire, il y a dans les territoires des citoyens qui ont cette conscience, qui veulent avoir des voisins. Quand on habite en milieu rural, ce qu'on veut, c'est d'abord des voisins, c'est d'abord des gens autour de nous. Et du coup, on s'est dit, l'épargne de ces territoires, de ces citoyens, de ces habitants d'un territoire, peut aller, peut nous aider à acquérir. Donc on a commencé à acquérir des fermes, tout simplement en créant en 2006 une foncière microscopique. On avait 50 000 euros de capital, c'est ridicule. Et on a acheté le mois d'après notre première ferme, parce qu'on a dit, aux habitants d'un territoire, placez dans l'avenir agricole de vos territoires. Donc on a maintenant des gens qui, on achète des fermes par ce bien-là, toutes labellisées à minima en agriculture biologique, mais on va travailler sur toutes les dimensions de la biodiversité, de la plus-value environnementale sur la ferme. Et ces fermes, elles sont acquises grâce à l'épargne des citoyens. Donc l'épargne, puis maintenant on a une fondation, donc par le don des citoyens d'un territoire. Voilà le principe qui est assez simple, qui est pragmatique. Nous, au quotidien, notre travail, c'est d'acheter des fermes pour permettre à des jeunes de s'installer. Merci, Jérôme. Alors, deuxième tour de table pour que vous nous disiez les actions qui ont été menées concrètement et les résultats que vous avez obtenus. Patrick, donnez-nous quelques chiffres et racontez-nous la réussite de la première vague d'expérimentation. Alors, oui, quelques chiffres. Donc, nous avons obtenu une loi d'expérimentation à la suite des analyses que j'ai abordées très brièvement tout à l'heure. Et cette loi nous a permis de créer des entreprises à but d'emploi. Alors, ce terme aussi est assez bizarre. Des entreprises à but d'emploi, on les a appelées comme ça. C'est amusant parce qu'on a employé ce mot comme ça en y réfléchissant. et il a été complètement adopté. C'est-à-dire que ce mot désigne le renversement, désigne la révolution, le renversement que nous faisons dans cette expérimentation où l'emploi n'est plus considéré comme simplement un outil de production, mais bien comme un but en tant que produit de première nécessité sociale. Et là, on retrouve la question territoriale et la question des besoins d'une société, d'un territoire. Donc, on a créé 10... Alors, les territoires ont été très nombreux à se passionner pour cette affaire. Donc, on a eu de nombreux candidats. Et la loi a prévu 10 premiers territoires qui sont en cours d'expérimentation depuis maintenant 2 ans et pour 5 ans. Ces territoires ont déjà recruté un peu plus de 800 personnes. Et le fait est que ça a été extraordinaire de voir le résultat parce que, d'une part, pour vous donner quelques chiffres, le taux d'ancienneté au chômage est de l'ordre de 50 mois. Donc, ce ne sont pas des chômeurs... Ce sont vraiment des chômeurs de longue durée. Et vous voyez pourquoi ? Je parle de privation d'emploi. Deuxièmement, on a bouleversé des idées reçues. Les chômeurs sont des feignants. Mais non. Non seulement, ils ne sont pas des feignants, mais les personnes privées d'emploi veulent travailler. Ils sont des incapables. Non seulement, ils ne sont pas des incapables, mais ils sont bourrés de compétences et de connaissances et de qualités. On a vraiment bouleversé des idées reçues. On n'est pas au bout de nos peines. Mais sur ces points-là, on a quelques... On a quelques... Alors, un troisième succès qui est incontestable aussi, c'est la... Comment dirais-je ? L'unité de pensée sur les questions absolument déterminantes. C'est-à-dire, l'emploi dont nous parlons doit être... Lui aussi, c'est un emploi de nature nouvelle. c'est de l'emploi supplémentaire. Et ça, quand on a dit ça au début à des économistes, ils se sont un peu moqués de nous. Pas tous. Mais un certain nombre nous ont dit mais c'est pas possible. On peut pas... L'emploi va se diluer forcément dans le tissu économique. Non. Nous sommes en train de créer une culture de l'emploi supplémentaire. J'y reviendrai, mais c'est vraiment quelque chose d'assez spécifique de l'expérimentation sur lequel il y a un véritable accord collectif. Et d'ailleurs, l'emploi supplémentaire n'est possible que dans le cadre d'une dynamique territoriale. Et cette dynamique territoriale a déjà permis, même sans création d'emploi, de permettre à de très nombreuses personnes de retrouver le chemin de la vie en société et de l'activité. Donc ça marche. Si on revient à la chartreuse de Neuville, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire l'innovation territoriale à partir d'un lieu historique et culturel ? En fait, nous, je vous ai expliqué la mission tout à l'heure et elle se décline avec deux ADN. L'un, c'est qu'on combine en permanence l'action et la réflexion parce que pour nous, c'est extrêmement important d'être dans l'action du ici et maintenant et on se réfère au clocher de l'horloge de la chartreuse, du monastère. Et puis après, il y a le clocher aussi de l'église, donc la spiritualité, la vision, la réflexion, le long terme. Et pour nous, c'est important de ne pas toujours être dans l'action et la réparation, mais aussi d'être dans le premier point. Le deuxième point aussi important, c'est d'être à la fois dans une action très locale et ce n'est pas toujours évident à expliquer et dans des réflexions beaucoup plus macro parce que l'un ne va pas sans l'autre. Et dans les actions très locales, ça me paraît essentiel parce qu'aujourd'hui, nous avons quand même une fracture territoriale importante quand on est en milieu rural. Je dis toujours, moi, je suis originaire de la métropole lidoise, ça fait 20 ans que j'habite dans le Pas-de-Calais. Nous avons élevé trois enfants avec mon mari et je peux vous dire, je peux vous certifier qu'aujourd'hui, dans un milieu social défavorisé, c'est plus compliqué pour un jeune de s'en sortir que dans des villes périphériques parce qu'il y a beaucoup moins d'offres, il y a la question de la mobilité et il y a la question aussi des moyens qui sont mis pour accompagner ces personnes. Ce n'est pas forcément dans la réparation, c'est dès la jeunesse qu'il faut travailler, c'est sur l'éducation, sur la culture, etc. Aujourd'hui, les barrières vers les études supérieures, si les familles n'ont pas moyen de compenser, elles sont énormes. Voilà, donc il y a vraiment un pouvoir transformateur local important. Donc nous, on a trois pôles d'activité. Le premier, qui est ce qu'on voit classiquement dans un monument historique, donc l'ouverture aux visites du monument, mais l'histoire du monument raconte déjà toutes les valeurs qu'on veut y porter à l'intérieur. On a aussi un service éducatif auprès des enfants. On accueille aujourd'hui 3 500 enfants par an, ce qui est essentiel en milieu rural. Et également, nous accueillons des artistes, des auteurs et des chercheurs en résidence, même si c'est embryonnaire parce que le lieu n'est pas encore complètement rénové, qui sont en prise avec les enjeux de société qu'on peut travailler. En ce moment, nous accueillons par exemple une artiste ukrainienne qui travaille sur la biodiversité et nous avons un projet dans nos jardins en lien avec une banque de semences en Russie sur la préservation de la biodiversité alimentaire. Donc à chaque fois, c'est relié avec les enjeux de société qu'on travaille. Nous avons un deuxième pôle de l'activité puisque nous travaillons sur une société plus inclusive qui est un pôle action, insertion et formation, donc aussi bien insertion sociale que professionnelle. Sans rentrer dans les détails, on va toujours s'appuyer sur d'une part le monument et d'autre part sur le fait, le son retenu de la période de l'hospice asile, que la personne est une unité sociale. Un exemple, par exemple, on a une formation au savoir de base qui s'adresse à des personnes en situation d'illettrisme. Les personnes viennent pendant cinq mois, deux jours par semaine à la chartreuse et leur job, c'est de capitaliser les graffitis du grand cloître, les mesurer, etc. Ils retravaillent tous les savoirs de base tout en étant véritablement utiles à l'archivage du lieu, ce qui est évidemment bien plus motivant que de se retrouver un peu dans une position infantilisante ressemblant à l'école. On a besoin d'eux et en échange, on leur permet de redévelopper leur savoir de base. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur le côté formation et insertion, mais il y a en moyenne 60 à 80 personnes fragilisées qui s'impliquent à la chartreuse chaque semaine. Le troisième pôle d'activité, c'est écosystème d'innovation sociétale. C'est là où on va travailler des sujets plus macro avec des applications concrètes. On est en lien notamment avec le World Economic Forum, structure porteuse du Davos, qui depuis 2015 s'est aperçu que le plus grand risque mondial avérait aujourd'hui, c'est le risque d'exclusion sociale. Nous fabriquons un monde qui génère de plus en plus de gens extrêmement riches et de personnes extrêmement pauvres et de moins en moins de classes moyennes. C'est une bombe à retardement à côté du fait que sur un plan moral, ce n'est pas terrible. Nous saisissons, ils se font une étude mondiale avec des indicateurs très concrets et chaque année, nous affondissons un enjeu de croissance inclusive. L'année dernière, c'était l'éducation, je ne vais pas rentrer dans le détail. Cette année, c'est l'esprit d'entreprendre et nous le travaillons aussi bien dans le territoire qu'avec nos rencontres annuelles à une échelle plus importante. Nous faisons le pari et je vous invite tous, le 3 octobre, nous aurons 300 jeunes du territoire et 200 dirigeants locaux, nationaux à nos rencontres annuelles. Et nous avons donc aussi, ça c'est la partie prospective et la partie très concrète de l'innovation sociétale, nous développons un incubateur de projets qui soit des porteurs de projets qui répondent à des enjeux de croissance inclusives et qui nécessitent des partenariats publics, privés et associatifs parce que beaucoup de réponses vont nécessiter ces croisements entre les différents mondes et que ce n'est pas évident et que ça fait 11 ans qu'on le pratique donc on a acquis une certaine expérience là-dessus qui peut être peut-être utile à d'autres porteurs. Voilà, merci. Et juste en résumé, vous m'avez demandé quelques chiffres, je termine là-dessus. Souvent on dit, avant j'ai créé une entreprise avec mon mari et partout on lui dit t'as créé combien d'emplois ? Et puis à nous, moi on me dit mais tu cherches combien d'argent ? Et c'est rageant. Et donc je peux vous assurer que nous, on a créé 10 emplois salariés, il y a une centaine de bénévoles, on a généré 2 millions de chiffres d'affaires hors travaux de prestations et d'achats dans le territoire directement et on a également créé 10 millions d'heuros de travaux dans des entreprises de Haute-France. Donc tout ça pour dire que le monde associatiste et tout ce qu'on fait, je vous rejoins monsieur, est aussi créateur de richesses énormes qu'on oublie généralement. Voilà, et d'où l'importance de faire des études d'impact aussi. Merci. Très bien. On a un invité surprise sur la scène. Jérôme, qu'est-ce que représente votre activité ? Combien de fermes ? Combien de membres ? Et puis dites-nous aussi comment vous prenez en compte d'autres dimensions que la préservation des terres agricoles ? Oui. Donc je vous ai expliqué notre pari un peu fou, un peu utopique au démarrage, de faire vivre des fermes sur une transition agricole de manière non spéculative en se disant le foncier, l'acquisition de foncier ne va pas être le moyen de payer la retraite de l'agriculteur parce qu'on reste propriétaire. Ce n'est pas les paysans qui le sont, ils nous payent un fermage. En 2008, on a fait notre premier appel public à l'épargne. Je me souviens de la conférence de presse le jour de la faillite de Lehman Brothers. Au début de la crise financière, on n'était pas fiers, on était plusieurs paysans à espérer ça. on allait chercher 3 millions d'euros pour acheter une dizaine de fermes et on les a trouvées en 6 mois en fait. Et à partir de là, ce qu'on a vu se développer, c'est des territoires qui venaient nous rencontrer en disant nous aussi on veut acheter une ferme sur notre territoire. Des groupes, des collectifs de citoyens qui nous interpellaient là-dessus. Depuis 15 ans qu'on fait ce métier, du coup il y a 200 fermes, un peu plus de 200 fermes je crois qui ont été achetés. Alors c'est modeste, ça fait 4600 hectares entièrement au bio. Par contre, je pense qu'on est le premier propriétaire bio. Mais ça fait 350 paysans et paysannes qui travaillent au quotidien sur ces fermes sur beaucoup d'activités très variées. On fait de la production de cressons sur un demi hectare et de l'élevage sur 150 dans les causes. notre enjeu il est d'abord que ces activités elles se réimplantent sur les territoires, qu'elles soient en lien avec ses habitants et qu'elles permettent de produire de l'alimentation de qualité. Ça représente 90 millions d'euros levés par l'épargne, le don et des donations de fermes. Parce qu'on a aussi des gens, des propriétaires qui viennent nous donner et nous léguer des fermes. ce qui est assez incroyable ce qui moi à chaque fois me fait un petit peu pleurer mais voilà. Et surtout ça représente une mobilisation de citoyens qui atteint les 30 000 citoyens qui d'une manière ou d'une autre sont soit épargnants chez nous, soit donateurs, soit adhérents ou bénévoles sur un territoire et qui permettent de faire vivre ces fermes, de les suivre, de les acquérir, de trouver les moyens pour les acquérir et de convaincre d'autres de nous rejoindre. Voilà, donc je pense que ce qui est clé dans ce qu'on fait c'est le fait que des habitants d'un territoire reprennent du pouvoir d'agir sur les questions alimentaires, sur les questions de finances aussi parce qu'ils se disent oui moi modestement je peux agir pour que sur mon territoire se développe quelque chose de nouveau. ça c'est vraiment un facteur clé après je vous l'ai expliqué au début on est d'abord des passionnés de la terre mais très vite pour répondre aux questions des autres enjeux très vite on s'est rendu compte qu'en achetant des fermes on devenait aussi propriétaire de toitures que ça nous a fait beaucoup de soucis au démarrage parce que je crois que maintenant on a 70 000 mètres carrés de toitures et à entretenir c'est un vrai enjeu c'est un vrai enjeu patrimonial je crois que tu connais ça mais c'est aussi un enjeu social parce qu'on a des habitants dessous et le constat qu'on fait c'est que dans les logements de ces paysans nous on récupère souvent des taudis et c'est une question qui est très travaillée en ville en milieu rural la politique du logement social est absente mais absente du secteur agricole donc face à ce constat là il y a une dizaine d'années alors qu'on a des gens qui rentrent clairement dans les revenus du logement social puisque c'est pratiquement la moitié de la population française qui pourrait être dans les secteurs du logement social ils ne font même pas les demandes aux APL les financements du logement social ne sont pas présents donc nous il y a quelques années on s'est dit il faut qu'on travaille sur cet accès au droit pour les acteurs du monde rural on a fait des alliances avec d'autres fondations notamment la fondation AB Pierre ou d'autres acteurs du logement social pour pouvoir réinventer de l'ingénierie en milieu rural sur ces questions là donc voilà maintenant depuis je crois deux ans on est agréé bailleur social et je crois qu'on est un des rares bailleur social sur le secteur agricole donc ça c'est un des premiers enjeux qu'on a découvert en fait en ouvrant la boîte le deuxième c'est que c'est la question de la durabilité énergétique de ces exploitations agricoles puisque toute activité humaine consomme de l'énergie et très vite on s'est posé la question inverse comment on peut faire pour que nos fermes ne soient pas des consommatrices de pétrole mais soient des producteurs d'énergie et si vous allez sur le site de Terre de Liens il y a la carte de France avec l'ensemble des fermes et l'ensemble des productions pour chaque ferme moi je rêve que dans 5 ans on ait les kilowattheures créées sur ces fermes là voilà et ça c'est un chemin c'est vraiment on défriche ce sujet très bien alors on arrive on arrive maintenant aux questions de gouvernance que pose l'innovation territoriale Paul une action territoriale ça se fait avec les habitants dites nous comment cette participation des habitants qui est dans l'ADN d'ATD Carmonde est aussi dans l'ADN de territoire zéro chômeur donc oui en termes de gouvernance je dirais la participation des personnes concernées d'abord et aussi la participation de tous les acteurs donc je vais revenir sur un peu les deux piliers donc c'est clair que la participation des personnes les plus éloignées c'est vraiment dans l'ADN d'ATD Carmonde de ne pas faire pour les gens mais de faire avec les gens c'est clair que c'est pour nous la clé on parle d'innovation mais c'est la clé d'une innovation et d'inventer des choses différentes vous connaissez comme moi le proverbe de lao tse tu donnes un poisson à un homme il va manger un jour tu lui apprends à pêcher il va manger tous les jours et à ATD Carmonde on dit juste oui mais si tu vas vivre avec lui que tu réfléchis avec lui que tu profites de son coeur de son intelligence il va te dire un jour mais en fait t'es gentil mais je suis allergique aux poissons ou la rivière elle est polluée et jamais je vais le donner ce poisson empoisonné à mes enfants par contre j'ai d'autres idées avec toi et j'ai aussi besoin de toi pour les bâtir mais donc de se dire qu'il faut faire pour les gens et pas avec les gens c'est vraiment une erreur et donc pour innover il faut faire avec l'intelligence de tous et donc ça c'est vrai ATD Carmonde c'est comme ça qu'on a inventé la couverture maladie universelle à Nancy il y a une vingtaine d'années parce que c'est des gens qui l'ont bâti avec nous c'est comme ça qu'on a inventé travailler à apprendre ensemble cette entreprise on a inventé une entreprise à partir des gens complètement exclus du monde du travail et avec des outils de participation etc et territoire zéro chômeur c'est le même principe c'est de se dire c'est les personnes privées d'emploi qui se mettent en processus de dire mais quelles sont mes capacités quelles sont mes envies quelles sont mes idées et qui inventent et qui créent l'entreprise à partir de ces idées en connaissant le territoire des gens qui sont en milieu rural qui n'ont pas de mobilité c'est évident pour eux qu'il faut créer des activités liées à la mobilité pour permettre aux gens d'aller faire leurs courses ou d'avoir un service de proximité ou dans des cités en zone urbaine de faire du soutien scolaire aux enfants mais avec un service qui en fait rend service à tout le territoire et donc le premier principe c'est partir de l'expérience de l'envie de l'intelligence des gens concernés et là des personnes privées d'emploi et on a fait un petit livre qui s'appelle Un emploi c'est mon droit où c'est des interviews de personnes et les gens ils disent vraiment c'est mon entreprise les personnes privées d'emploi c'est pas un projet pour eux c'est leur projet donc ça c'est le premier levier j'ai essayé de faire court pardon et le deuxième c'est très très important dans une gouvernance c'est là tous les acteurs du territoire les entreprises à but d'emploi qui fonctionnent bien aujourd'hui sur les 10 c'est celles qui dès le début ont mobilisé les entreprises les acteurs publics les acteurs privés les associations et c'est à dire qu'on se met ensemble dans un objectif commun et il faut être sûr de l'objectif commun et là en l'occurrence il est évident c'est faire qu'il n'y ait plus un seul chômeur de longue durée une seule personne privée d'emploi à l'échelle de 5 ans dans le territoire et vraiment on est dans un objectif commun et pas dans des jeux de pouvoir etc les territoires qui ont parfois le plus de mal c'est quand il y a une impulsion qui est venue d'un seul acteur et qu'il n'y a pas eu ce travail de se mettre tous autour de la table et de se dire c'est un projet de territoire il faut que tout le monde soit d'accord au niveau des institutions et des organes du territoire d'accord Terre de liens Jérôme c'est une gouvernance totalement ascendante ça part aussi du terrain expliquez-nous oui vaste sujet avec la gouvernance nous depuis le démarrage en fait c'est c'est réellement les principes d'action qui ont guidé la construction de notre gouvernance et je vais en nommer deux le premier une de nos craintes une de nos fortes craintes au démarrage c'était de se dire on va aller chercher l'épargne on va avoir des actionnaires à Terre de liens qui sont des citoyens à 85% c'est des citoyens qui ont investi dans Terre de liens on a 15% de ce qu'on appelle les zinzins les investisseurs institutionnels j'adore dire ça et en fait notre choix c'est vraiment de limiter la présence des gros actionnaires pour laisser la place aux citoyens mais une de nos craintes je disais c'est que on pense que la Terre est un bien commun un bien commun pour nous et il ne doit pas être l'objet de spéculation et du coup comment ne pas reproduire le fait spéculatif dans notre société de capitaux tout bêtement comment en gros les actionnaires pourraient à terme dire mais il y a un trésor là et s'en saisir du coup nous on a fait un choix assez radical qui est de dire on crée une foncière qui est sous forme de commandite c'est à dire que l'actionnaire il est libre de partir merci au revoir la gestion ne vous plaît pas au revoir et du coup on s'engage à pouvoir faire sortir les actionnaires qui n'ont pas envie de rester dans la société par contre la gestion les choix opérationnels la gouvernance est totalement guidée par l'action de Terre de Liens donc du mouvement associatif qui pilote la gouvernance de la foncière après le deuxième principe qui a guidé nos choix de gouvernance c'est vraiment les territoires sont la base du pouvoir d'agir des citoyens c'est ici et du coup on a structuré un réseau associatif au plus près des territoires donc on a une vingtaine d'associations régionales qui sont après structurées en groupes locaux territoriaux qui sont autour de nos projets et c'est bien ces groupes sur les territoires qui nous font remonter les projets sur lesquels on va s'engager on ne va pas saisir une opportunité foncière parce qu'il y a 200 hectares intéressants à acheter là non c'est parce qu'on fait une rencontre entre un porteur de projet des bénévoles et une ferme en vente qu'on va s'engager sur un projet et du coup on a un process qui est vraiment ascendant où les associations nous font remonter les projets qu'elles souhaitent soutenir et la foncière et la fondation choisissent de s'engager dessus voilà très bien Alexia racontez-nous comment l'innovation territoriale c'est aussi une innovation qui décloisonne pour la chartreuse de Neuville et puis aussi comment ça se traduit par des formes partenariales transversales horizontales chez vous alors en fait nous finalement il y a deux je dirais qu'il y a deux principes au niveau de notre gouvernance et du décloisonnement un qui était que toutes les parties prenantes qui ont permis le modèle économique de la chartreuse puissent participer à cette gouvernance mais ça n'a pas été forcément évident et puis le deuxième qui était faire en sorte que toutes les parties prenantes opérationnelles qui participent à la vie du lieu puissent aussi faire partie de cette gouvernance donc pour la première partie je ne vais pas détailler le modèle économique c'est trop long mais en gros tel que nous nous l'avions imaginé et comme toute expérimentation c'est pas forcément ça va au bout mais c'est pas l'idéal donc on sait comment il faudra faire pour s'aimer pour d'autres et nous on va terminer sur ce modèle là mais le principe c'est que la moitié de la chartreuse appartient à des investisseurs privés en défiscalisation monument historique qui est le support de la future résidence hôtelière et par contre ils se sont engagés par promesse notariée à recéder leurs biens sans plus-value au bout de 20 ans à la fondation et l'autre partie appartient à la fondation on voulait les impliquer dans la gouvernance et nous impliquer aussi dans la gouvernance de la partie hôtelière et là on s'attaque par rapport au problème de gouvernance il y a les problèmes juridiques et de fiscalité et en fait dès lors qu'on met un petit pied capitalistique dans la partie hôtelière c'était pourtant pour s'assurer qu'il y avait bien une même résonance et un même objet et bien on risquait de perdre notre intérêt général donc il y a aussi sur ces projets territoriaux où on fait des croisements de monde et des croisements de financement nécessité d'adapter c'est pas encore le cas ça y vient au fur et à mesure mais nécessité d'adapter le juridique et le fiscal parce que finalement ce qui était vraiment dans l'intérêt du projet se trouve détricoté pour des raisons actuelles juridiques et fiscales néanmoins on a fait toute une série de chartes etc et on a trouvé différents biais pour s'assurer du même objet commun ça c'est pour la partie modèle économique et également pour la partie modèle économique et opérationnel sur la partie associative on a décidé de se structurer tout de suite un peu dans l'esprit d'une fondation c'est à dire de ne pas seulement aller chercher les pouvoirs publics pour de l'argent mais de les impliquer dans la gouvernance tout en faisant en sorte qu'on puisse bien conserver le projet de manière apolitique donc comment fonctionne notre gouvernance on a un conseil d'administration avec 4 collèges de membres membres publics à hauteur de 7 administrateurs sur 22 membres personnalités qualifiées membres actifs et puis membres fondateurs ensuite nous avons au dessus enfin au dessus ou en parallèle de ce conseil d'administration 4 commissions thématiques où chaque personne qui s'implique à la chartreuse participe à ces commissions que ce soit les personnes fragilisées que ce soit nos partenaires mécènes fondateurs je vois ici Viviane Oliveau qui participe régulièrement au titre de la fondation Crédit Agricole partenaire des travaux on peut avoir les personnes qui sont les investisseurs sur la partie privée et on essaye aussi de faire en sorte que ces commissions sur certains sujets puissent se réunir sur place mais aussi à l'échelle nationale et régionale pour décloisonner et désenclaver le lieu ce qui fait qu'on a en permanence des croisants de monde que ce soit sur l'orientation des projets la co-construction des projets ce qui fait que le projet évolue en permanence on sait vers où on va mais derrière ça s'ajuste et les idées viennent des uns et des autres et se co-construisent ensemble et c'est extrêmement riche pour tout le monde on a vécu des croisements de monde et des projets qu'on n'aurait jamais pu imaginer seul donc j'encourage vraiment cette innovation avec multi-partenarial et des rencontres parfois passionnantes entre des personnes qui sinon ne se seraient jamais rencontrées on a aussi des artistes dans ces commissions voilà Merci Elka Jérôme les liens dans Terre de Liens ça parle aussi de coopération territoriale Oui coopération territoriale en fait nous on parle surtout des acteurs d'un territoire je vous ai beaucoup parlé des citoyens d'un territoire engagé mais en fait ça c'est la partie visible de notre activité chaque année on accompagne 3000 porteurs de projets qui sont soit des propriétaires soit des gens qui cherchent à s'installer mais aussi des collectivités territoriales qui réfléchissent à l'avenir de l'agriculture sur leur territoire sur comment approvisionner en agriculture bio ma cantine comment avoir une meilleure maîtrise foncière et du coup là on passe dans une phase vraiment de médiation territoriale c'est à dire de rencontre des acteurs de croisement des enjeux et notre spécificité qui est vraiment de savoir travailler sur le foncier agricole d'en assurer la maîtrise sur le long terme et de servir l'intérêt général autour de cette préservation du foncier on rencontre assez vite des acteurs surprenants alors certes les collectivités territoriales qui s'interrogent qui ont une responsabilité là-dessus mais aussi des entreprises qui se questionnent sur leur rôle même si leur ancrage territorial n'est pas lié à leur économie ça s'interroge vraiment sur leur rôle pour premièrement leurs salariés deuxièmement leurs clients et ça c'est quelque chose qui est présent dans l'ADN c'est à dire de Terre de Liens de dire si on veut relever les enjeux il faut qu'on sache mettre autour de la table des acteurs très divers comme ceux que je viens de citer très bien Patrick dans Territoire zéro chômeur on parle d'intérêt général on parle de de sujets d'apparence régalien l'emploi l'économie et en même temps on est dans un mode expérimental tout à fait girondin racontez-nous ce que ça induit en termes de coopération territoriale de transversalité d'horizon oui alors écoutez je rejoins évidemment un grand nombre des éléments qui viennent de dire avec la particularité de notre expérimentation c'est à dire une des choses qui m'a vraiment fait plaisir parce que je l'avais pressenti mais je le constate c'est que nous avons créé pour l'instant environ 800 emplois ces 800 emplois comme je vous l'ai dit sont des emplois qui ne coûtent rien à la collectivité à condition qu'on analyse bien les coûts pour la collectivité mais qui rapportent énormément et qui rapportent comme par hasard une accélération locale des politiques publiques les plus importantes c'est ça qui est vraiment enthousiasmant c'est que comme par hasard ces emplois supplémentaires ces emplois nouveaux sont en même temps les emplois dont nous avions tellement besoin mais qui n'étaient pas rentables qui n'étaient ni du public ni du privé qui sont d'une nature nouvelle d'une nature nécessaire et ces emplois alors ce sont des services aux personnes qui comme par hasard ne se faisaient pas parce que les personnes n'avaient pas les moyens de se les payer alors qu'ils en avaient besoin ce sont des services de transition écologique de tri de recyclage etc ce sont des services alors je pense au développement au développement local si vous voulez on a énormément de services de développement local qui étaient nécessaires par exemple la création d'un petit service d'épicerie à domicile des choses comme ça où on est en train d'ouvrir de réouvrir un petit commerce dans un village qui n'en avait plus vous voyez voilà ce genre de choses et tout ceci à l'initiative comme disait Paul il y a un instant à l'initiative des gens eux-mêmes c'est les gens qui veulent cela et c'est les gens qui peuvent le faire et du coup ça renverse complètement les perspectives habituelles du pouvoir qui vient d'en haut là c'est vraiment le pouvoir qui se donne les moyens de sa volonté collective très bien retour à la chartreuse quand on touche à l'identité culturelle locale à un projet de territoire au monument historique on est forcément en lien avec les pouvoirs publics comment ça se passe ? c'est vrai que moi je ne l'avais pas autant mesuré d'ailleurs au départ et un jour j'ai un de nos partenaires qui m'a invité à dîner qui m'a dit Alexia arrête de dire que la chartreuse ne sera pas politique elle l'est par essence parce que c'est un gros projet dans un territoire rural et donc il faut que tu le comprennes c'est différent de politiser mais que tu intègres ça et je pense qu'il avait largement raison au début c'était pas évident parce qu'au début c'est vrai que c'était un peu un peu fou il faut reconnaître notre projet était complètement fou en plus il mettait un contenu qui était très très innovant et précurseur on était en 2008 sur l'innovation sociale et sociétale en milieu rural dans un monument historique où d'habitude on voit des spectacles et des expositions ça faisait beaucoup et donc il y avait une espèce en même temps les pouvoirs publics ne s'y intéressaient pas ne voulaient pas en entendre parler etc au bout de 3 ans comme on existait toujours et sans avoir besoin d'eux et qu'il y avait 12 000 visiteurs et que tout renaissait et qu'il y avait plein d'actions ils se sont dit il va falloir qu'on aille voir après ce qui n'était pas évident c'est qu'ils se sont dit oh là c'est très innovant plus ça mélange du public et du privé on a peur donc on y va tous ou on n'y va pas ça ça a été un enfer parce que ça veut dire état, région, département, syndicat, mis, communauté d'agglomune, commune, CCI et évidemment avec les échéances électorales etc il y en a toujours un qui ne marche pas droit et puis quand il remarche droit il y en a un autre il y a eu des élections etc donc ça on a perdu énormément de temps face à ça et puis il y a eu une autre époque où ça y est la chartreuse était sortie on a fait venir quelques grandes personnalités enfin il s'est passé des choses impressionnantes du coup là au contraire il y a eu une tentative de récupération politique d'un élu ce qui n'a pas été une période non plus facile parce qu'il fallait s'accrocher d'où l'importance d'avoir un noyau dur de gens extrêmement passionnés qui partagent les mêmes valeurs et après on a réussi alors ça c'est un miracle ça s'est fait depuis maintenant depuis 2-3 ans on a réussi à avoir un mode de travail avec les élus qui est extraordinaire puisque quand ils viennent au conseil d'administration de la chartreuse où ils sont tous présents et de bords très différents et bien ils enlèvent leurs casquettes et ils travaillent dans l'intérêt du projet donc c'est possible mais ça prend du temps et c'est enrichissant pour tous et je peux vous dire que moi j'ai rencontré on parle souvent de techniciens fonctionnaires en disant c'est des fainéants ou quoi que ce soit un peu comme les personnes qui sont en situation de chômage et bien c'est pas vrai il y a des techniciens extraordinaires moi j'ai même des techniciens de la DRAC qui ne dormaient pas à cause des problèmes de la chartreuse ou même des élus qui s'impliquent énormément c'est pas toujours facile je suis pas devenue complètement naïve mais je pense que c'est enrichissant pour tous et formateur donc voilà donc ça a pris 11 ans très bien laissez dormir les techniciens de la DRAC si on se livre un exercice un peu de bilan d'introspection quels ont été pour chacun de vous les freins et les leviers Jérôme dites nous alors nous le principal frein je pense c'est 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 alors je vais plutôt parler de frustration je vous disais on accompagne 3000 projets par an et et en fait on fait 30 acquisitions par an c'est pas que les projets sont mauvais c'est juste qu'on est juste pas en capacité humaine d'en accompagner plus parce qu'on n'est pas assez nombreux parce que parce qu'il faudrait plus de moyens sur les territoires pour pour faire le travail tout bêtement l'argent on le trouve on a les moyens d'acquérir plus de fermes on a les moyens d'accélérer la transition agricole mais clairement sur les territoires rassembler des bénévoles avoir des experts ça ça demande des moyens réels qui doivent forcément émaner d'un territoire et cette structuration pour nous ça a été une vraie difficulté ça l'est toujours face aux enjeux la deuxième chose c'est 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 les on a défriché plein de sujets par exemple je vais vous en citer un tout bête mais qui a été fondateur de notre action c'est que avant dans le code rural un agriculteur quand on lui met une terre à bail il doit la gérer en bon père de famille autant dire ça veut rien dire en bon père de famille on peut couper des haies en bon père de famille on peut détruire la qualité agronomique d'un sol nous on s'est battus pour pouvoir intégrer et rationaliser ça faire qu'un propriétaire puisse exiger dans le contrat de bail l'intérêt général que peut être la préservation de l'environnement on a réussi grâce à des alliances avec d'autres fondations dont certains sont dans la salle notamment la fondation de France FNH on a réussi à amener des amendements législatifs ça c'est ces alliances pour nous elles sont très précieuses et en fait elles sont elles demandent énormément d'énergie à mettre en place et alors devant ce parterre de fondations moi je je vous en prie soyez ouvert aux alliances parce que ça change le monde beaucoup plus vite c'est un appel à un groupe de travail du CFF sur des sujets après quand même les victoires les réussites alors certes c'est l'hybridation des ressources vous l'avez compris notre modèle il se base sur la mobilisation de l'épargne du don mais aussi des pouvoirs publics qui sont venus petit à petit soutenir notre projet c'est l'effet levier des habitants d'un territoire qui font que quand une collectivité met un euro dans un projet nous on est capable d'enlever 6 pour grâce à la mobilisation d'un territoire et puis je pense que je l'ai déjà dit mais je veux réinsister dessus c'est un des facteurs de réussite c'est redonner du pouvoir d'agir aux citoyens c'est vraiment moi ce qui porte encore notre énergie ce qui est juste nous permet de renverser des montagnes on s'aperçoit que quand on met en confiance quand on dit à tout un chacun tu es responsable de ce que tu manges tu es responsable de la perte de la petite ferme d'à côté et bien en fait les gens ils y vont quoi voilà et ça c'est vraiment précieux d'accord Alexia même question en 3 minutes au niveau des freins il y avait déjà un frein qui était important dont on a mis du temps à s'apercevoir et ça invite des personnes qui s'impliquent sur un projet en territoire qui est une question essentielle qui était que c'est un hospice psychiatrique jusqu'aux années 2000 et dans l'inconscient collectif des personnes qui étaient aujourd'hui adultes dans le territoire pour eux c'était l'horreur puisque quand ils étaient petits on leur disait je te préviens si t'es pas sage je te colle à la chartreuse chez les fous donc ça vous fait rire mais en fait on a mis du temps à s'en rendre compte et du coup ça invite à se demander quelle est la représentation d'un lieu ou autre dans son territoire parce que du coup on avait plein de soutien extérieur au départ mais localement c'était très compliqué un autre frein vous l'avez compris mais ça j'en ai déjà parlé c'est toute la question d'une part du millefeuille public et d'autre part la question de la pensée en silo c'est vrai que la première audition au ministère de la culture l'innovation sociétale dans un monument historique c'était compliqué et dans plein de mondes c'était pareil et la pensée en silo je pense que c'est un frein important alors qu'on a besoin de projets transversaires alors un autre frein vous m'avez demandé de parler mais c'est vrai ce que je l'avais évoqué c'est que quand on a lancé le projet donc j'avais 11 ans de moins et j'étais une femme et c'est vrai que dans un territoire rural avec une frange d'âge assez élevée et beaucoup d'hommes quasiment très très peu de femmes je pense que sur un projet grand en fait on ne apparaissait pas crédible aux yeux d'un certain nombre de personnes et le fait que je sois une femme et une jeune femme a ajouté au fait que ça posait problème au niveau des forces je pense qu'une des forces principales c'est l'humain c'est-à-dire le noyau dur de départ et qui s'agrandit et qui a vraiment des convictions fortes ce qui fait que toutes les personnes qui viennent autour viennent vraiment pour l'intérêt du projet et parallaxialement aussi une des forces c'était toutes nos difficultés du départ parce que si on n'avait pas eu ces difficultés on aurait probablement intégré trop rapidement dans notre gouvernance des gens qui étaient là plus pour la récupération du show-off et du coup là on n'avait vraiment que des gens qui partageaient vraiment nos convictions dans les forces je pense qu'il y a aussi la question de la culture entrepreneuriale des porteurs de départ et puis la rencontre avec un certain nombre d'acteurs du territoire de tous milieux qui se sont unis autour de ce projet quels qu'ils soient y compris les personnes fragilisées qui travaillent avec nous et leurs encadrants et derrière aussi c'est la rencontre parfois sur des projets comme ça quand vous êtes au fond du trou avec des grandes personnalités qui elles croient en votre projet d'une part ça vous reboost et ça le crédibilise donc on a eu un gros coup de pouce de l'épouse du fondateur du Davos et du fondateur du Davos qui est venu en 2015 à la Chartreuse ça donnait un coup d'à l'accélérateur dernièrement Jean-Michel Villemotte sur un projet d'aménagement des dépendances et ça mine de rien de temps en temps quand vous vous êtes rien parce que moi j'estime qu'on sortait de rien on n'avait pas de grands noms de temps en temps que des grands noms s'intéressent à vous tout d'un coup ça aide voilà je pense avoir un peu terminé pour les forces les forces aussi et ça peut-être c'est important pour vous au niveau des fondations de le comprendre c'est sur des projets tout peut se résoudre le technique se résout toujours par contre il faut avoir le temps pour apprivoiser pour que les gens se rendent compte et pour avoir du temps il faut avoir des moyens pour tenir dans la durée ça c'est très important le technique ça se résout plus ou moins vite on fait changer les lois tout ça c'est galère mais ça se résout par contre si on n'a pas le temps pour apprivoiser les personnes pour qu'elles se rencontrent ou pour résoudre les éléments techniques et les moyens pour avoir ce temps et bien ça par contre c'est beaucoup plus compliqué donc du temps nécessaire pour construire le collectif et en contrainte donc à financer mais aussi il y a un temps qui est précieux parce que c'est beaucoup plus long à déconstruire en fait une fois que le collectif a pris c'est beaucoup plus solide je pense dans la durée Paul quelles ont été les contraintes à votre développement et qu'est-ce qui vous a aidé ? Donc au niveau des freins enfin on ne pourrait en nommer plusieurs mais il y a une vraie question de la transformation intellectuelle et culturelle créer une entreprise à but d'emploi déjà il y a plein de gens ils ne comprennent même pas le principe de ça et se dire qu'une entreprise peut être à la fois dans un fonctionnement économique mais en même temps dans un objet social d'abord déjà il y a un vrai levier à agir et y compris de pouvoir mesurer c'est-à-dire que l'entreprise mesure sa création de valeur habituellement à son chiffre d'affaires et à son bénéfice mais là la création de valeur il faut réussir à la mesurer sur l'impact sur le territoire sur le bien-être des gens il y a un territoire où les restos du cœur ils ont fermé est-ce que ça c'est-à-dire que les gens ne sont plus dans cette dépendance est-ce que comment on mesure la création de valeur au-delà du chiffre d'affaires et du bénéfice d'une entreprise au niveau d'un territoire donc ça c'est un vrai frein pour prouver qu'il y a effectivement une addition économique mais il y a aussi une addition qui est bien plus intéressante à creuser quand on voit un homme ou une femme se remettre debout c'est quoi la valeur de ça et donc ça c'est un frein de pouvoir le mesurer et de se transformer intellectuellement sur une nouvelle forme d'emploi un autre frein aussi c'est vraiment la question de la gouvernance donc les entreprises à but d'emploi ont créé en moyenne 80 emplois en deux ans sur des activités nouvelles avec des personnes qui n'avaient pas travaillé très longtemps et dans une structure hyper horizontale donc c'est un défi de gouvernance et d'inventer une manière de travailler ensemble qui est très très difficile donc il y a des gens qui ont un peu cette expérience d'autres moins mais là il y a un vrai frein ou plutôt on est en expérimentation on est en voilà c'est des points durs de réussir à faire fonctionner des entreprises dans ces conditions là et puis dans les facteurs clés de réussite moi je pense qu'on a vraiment marché sur les deux jambes c'est à dire à la fois on avait expérimenté dans certains lieux comme l'avait fait il y a assez longtemps Patrick Valentin ou à travailler à apprendre ensemble on avait testé des choses et en même temps on avait un apport théorique en béton armé sur le fait que du coup la privation d'emploi est de pouvoir prouver que en fait ça coûtait très cher de maintenir les gens en haut de l'emploi et que cet argent était bien mieux investi dans l'emploi donc il y a les deux jambes le pratique et le théorique qui ont été un facteur de réussite il y a un facteur de réussite on peut faire en France des lois d'expérimentation donc la loi qui a été votée à l'unanimité de l'Assemblée nationale fin 2016 a dit ok on réoriente des finances publiques pendant 5 ans sur 10 territoires donc ça c'est un facteur de réussite de pouvoir expérimenter avec des en France donc il y a un cadre légal qui nous a permis de passer et puis bien sûr mais j'en ai déjà parlé le facteur clé de réussite c'est la mobilisation des personnes elles-mêmes et des acteurs du territoire que ça soit un projet de territoire ça c'est vraiment un facteur de réussite et puis on a eu un petit peu aussi comme facteur de réussite de visibilité notamment il y a eu sur M6 vous l'avez peut-être vu un reportage sur le territoire zéro chômeur il y a eu un effet qui a dit mais oui il y a vraiment une idée à creuser et donc un environnement favorable au niveau de la société très bien alors dernier dernier tour de questions en guise d'ouverture pour savoir comment l'innovation territoriale peut diffuser peut se diffuser Patrick à la fin d'une première vague d'expérimentation quelles leçons pour la suite quels défis pour la prochaine étape je vais prendre la suite de ce que vient de dire Paul il a dit déjà les choses essentielles à mon avis mais j'ajouterais simplement peut-être au fond deux ou trois choses le plus important aujourd'hui c'est d'éviter que ce qui doit être un projet de territoire devienne un dispositif en employant ces mots je pense que vous voyez bien ce que je veux dire c'est à dire que ça change tout nous sommes hyper habitués aux dispositifs actuellement nous avons 200 territoires qui nous sollicitent pour la prochaine étape expérimentale parce que nous avons besoin d'une deuxième étape expérimentale non plus pour démontrer ce que nous avons déjà démontré mais pour mettre en place le projet de financement adapté à ce type de situation nouvelle et la nature des techniques de financement on entrera même dans les techniques de financement seront très importantes pour respecter le projet de territoire il ne faut pas que ce soit un argent qui vienne d'en haut et où on tire la sonnette et puis quand il n'y a plus de budget on s'arrête il faut que ce soit un argent qui soit transféré à proportion des besoins locaux c'est à dire de l'initiative locale c'est très très important c'est le grand défi je compléterai encore ce que vient de dire Paul sur l'importance des fondations les fondations ont été essentielles sans elles on n'aurait pas pu faire connaître ces idées nouvelles ça aurait été impossible et puis et alors le film le reportage va être suivi d'un film grand public en novembre donc c'est Marie-Monique Robin et son producteur qui font ce film voilà je crois que si je résume c'est l'essentiel mais c'est beaucoup de travail d'accord pour Terre de Liens les perspectives de diffusion c'est le déploiement territorial c'est le changement de mentalité également mais c'est aussi les cémages internationales je crois oui internationales on va rester modeste pour l'instant on s'est aperçu qu'il y a un vrai besoin de se saisir de cette question là dans d'autres territoires européens donc on a on a créé un réseau européen qui s'appelle Access to Land je sais pas si je le dis bien mais qui rassemble 17 partenaires alors soit des organisations existantes qui s'emparent de la question pour dupliquer notre modèle soit des créations on a créé à l'image de Terre de Liens Terre en vue en Belgique Terra Franca en Espagne là on bosse avec des roumains sur la création d'outillages qui sont spécifiques à leur territoire et je pense que voilà on n'a pas fait une franchise au niveau européen mais on a bien transféré du questionnement du savoir-faire pour que eux l'adaptent à leur territoire et à leur contexte géographique agricole voilà donc ça c'est clair que c'est pour nous une dimension très importante le déploiement territorial aussi parce que on est présent sur là j'ai ouvert la dernière région métropolitaine il y a trois semaines on a créé Terre de Liens Corsica ça on va bien s'amuser à mon avis mais c'est super on voit qu'il y a une maturité des acteurs des citoyens qui sont prêts à s'emparer de cette question et en fait je pense que les cémages ils passent aussi par un changement d'échelle que nous seuls on ne fera pas si on considère que la terre c'est un bien commun nous on a montré que c'était juste possible je vous disais il disparaît 200 fermes par semaine on en a acheté 215 ans on n'est pas à la hauteur de l'enjeu donc il faut vraiment faire un changement d'échelle faire que Terre de Liens ait plus de concurrence s'il y a des candidats dans la salle je prends on a besoin face à la mutation agricole face aux enjeux alimentaires de demain d'avoir des acteurs qui agissent comme dans l'intérêt général et qui préservent ce bien commun qu'est notre foncier voilà donc nous un des enjeux c'est de faire qu'avec d'autres on arrive à à faire à faire infléchir l'Etat sur des dispositions l'Etat et les législateurs sur des dispositifs qui favorisent la préservation de ce bien commun et on a besoin de plus de concurrence sur le secteur d'accord Alexia comment une expérience aussi innovante que la vôtre et très attachée à un territoire bien identifié peut se diffuser ailleurs en fait finalement on s'aperçoit alors depuis que la chartreuse comme moi c'est un petit peu plus connu il ne se passe pas un mois sans que j'ai un ou deux coups de fil de propriétaires ou public ou privés de grands lieux patrimoniaux en France en dehors des métropoles qui ne savent pas comment faire et qui voudraient réinventer une renaissance pour le patrimoine donc je pense qu'il y a un vrai enjeu de bien commun comme tu disais sur le foncier mais aussi sur le bâti et aussi dans l'intérêt des territoires ruraux parce qu'on ne peut pas penser qu'il est important je pense pour lutter contre la fracture territoriale qu'on ne pense pas en métropole avec des antennes en projet qui se déclinent dans les territoires mais bien en accompagnant des grands projets à l'intérieur des territoires pour qu'ils soient par eux-mêmes c'est aussi la notion de confiance en soi d'espérance et d'ambition qui est à retravailler dans ces territoires et par les grands patrimoines je pense qu'on peut le faire notre expérience je n'ai pas parlé d'un frein majeur peut-être parce que ça fait du bien de ne pas y penser au quotidien mais c'est aussi la question des réformes fiscales donc avec l'année blanche fiscale 2018-2019 on a quand même nous perdu avec notre montage 9 millions d'euros en une nuit et on a dû suspendre une grande partie du chantier donc vous imaginez la galère dans laquelle on est mais par contre on a réussi on est en train de travailler on travaille beaucoup avec la Caisse des dépôts aujourd'hui qui est très intéressée par notre expérimentation et nous aide à sortir de cette impasse pourquoi ? parce que l'idée derrière c'est de pouvoir faire une chaîne de lieux en France dans les territoires dans les patrimoines qui deviennent des phares d'innovation à partir des territoires et l'idée qu'on est en train de trouver c'est de partir beaucoup plus sur un fonds d'investissement à impact pour la renaissance des patrimoines dans les territoires ruraux et on a maintenant le modèle économique je dirais que nos 11 ans à nous nous ont servi à voir exactement quel était le modèle économique possible pour faire renaître et s'aimer le deuxième stratégie d'essaymage c'est un outil bien concret et puis derrière on vient de capitaliser les 10 ans de la renaissance et d'en sortir on va en sortir une boîte à outils donc ça c'est très technique parce qu'il y a des choses comme je vous ai expliqué on ne peut pas créer avoir un outil capillistique il y a plein de petites techniques mais aussi une boîte à questionnement une boîte à questionnement du porteur de projet parce qu'il y a franchement des questionnements si je me les ai posés plus vite on aurait probablement gagné plusieurs années et notre idée aussi c'est de proposer à la chartreuse des résidences projet c'est à dire à certaines étapes d'un projet de renaissance de patrimoine pouvoir accueillir les porteurs de projet sur le lieu d'abord c'est un moyen de montrer ce que c'est et puis aussi d'accélérer parce que je pense qu'à un moment donné si on avait été mis avec certains acteurs publics certains partenaires mécènes et puis la partie privée du projet et nous-mêmes pendant trois jours dans un lieu on aurait accéléré les choses parce que sinon on part avec des incompréhensions avec des questionnements on s'est mal compris puis la réunion d'après elle est quatre mois plus tard alors que finalement et on rumine pendant ce temps-là alors que finalement quand on passe trois jours dans un lieu le soir on ne s'est pas compris le matin on se retrouve au petit déjeuner on se remet à travailler et je pense franchement qu'on aurait gagné 4-5 ans donc voilà l'idée c'est de le faire à différentes échelles Merci beaucoup merci à tous les quatre pour vos témoignages qui ont illustré de façon passionnante ce qui caractérise l'innovation territoriale je crois qu'à travers vos propos vous avez aussi montré à quel point la place de la philanthropie est importante en matière d'innovation territoriale en éclaireur en complément et peut-être en interpellation de l'action publique dans une démarche de transformation sociétale de transformation d'un écosystème local avec un horizon de long terme et là je crois que vous nous avez fait toucher du doigt comment la philanthropie stratégique trouve sa pleine valeur ajoutée à l'échelon des territoires et puis à travers ces nouvelles formes de gouvernance territoriale que vous avez mises en oeuvre je crois que vous avez ouvert deux voies la première voie c'est l'invention d'une nouvelle compétence d'un nouveau métier sur lequel repose l'innovation territoriale c'est la médiation territoriale un nouveau métier de production d'emploi pour Territoire zéro chômeur le dialogue entre organisation professionnelle habitant et collectivité pour Terre de Liens et puis l'organisation d'une symbiose entre patrimoine formation insertion et projet du territoire pour la chartreuse je pense que la valorisation de cette nouvelle compétence par exemple dans un dialogue avec le secteur de la formation des développeurs territoriaux je pense au CNFPT serait sans doute aussi un levier de diffusion et puis la deuxième voie c'est la voie d'un nouveau contrat social à l'heure où l'on semble prendre conscience que la mondialisation la croissance la compétition la centralisation ne bénéficie pas également également à tous les territoires vous montrez qu'il y a des voies de développement plus locales plus horizontales plus collaboratives finalement plus résilientes à trouver et vous le faites en montrant comment des gouvernances citoyennes contribuent aussi à des démocraties territoriales plus participatives merci pour vos témoignages bravo pour ces voies ouvertes et maintenant les questions sont à la salle Michel Anoyer du Centre français des fondations je voulais vous poser la question de la durée à partir de laquelle vous vous rendez compte que votre innovation a réussi donc je pense ça dépend quand même beaucoup de la nature de l'expérimentation je parlais de travailler en prendre ensemble cette entreprise qu'on a créée en 2000 2001 voilà au bout de 10 ans on commence vraiment à apprendre des choses à pouvoir en parler on peut même être formateur pour d'autres etc puis il y a des expérimentations un peu plus courtes mais ce qui est sûr c'est qu'un laboratoire un institut de recherche il faut pouvoir tenir dans la durée le temps de trouver d'expérimenter de se tromper de recommencer on s'inscrit forcément dans le long terme je suis ravie d'entendre que vous dites que c'est réussi au bout de 11 ans parce que c'est pas encore réussi on a encore cette grosse problématique à résoudre et j'ai envie de dire il y a les petites réussites du quotidien et ça c'est important aussi de les louer une fois je me disais mais finalement si ça s'arrêtait parce qu'on peut toujours encore nous il faut encore qu'on fasse le dernier virage ouais mais quand même il y a eu tout ça pendant tant d'années il y a eu tant de personnes qui ont retrouvé de l'emploi il y a eu tant d'initiatives tant de sensibilisation tant d'enfants tant de travaux générés donc il y a les petites réussites et je pense que même dans la durée on dit souvent que c'est autant important le chemin que l'objectif final mais ça prend du temps et plus c'est complexe plus c'est innovant plus c'est gros plus ça prend du temps d'où l'importance d'avoir des partenaires dans la durée voilà c'est les réussites au quotidien puis la réussite finale c'est peut-être si je pense quand même que je la verrai mais sinon ce sera le prochain je ne sais pas moi je n'ai pas le sentiment que il y a deux choses il y a effectivement il y a une première réussite c'est celle de se faire plaisir au quotidien et celle-là moi depuis que je travaille avec des gens qui ont posé cette vision parce que ce n'est pas moi qui ai fait ça c'est un groupe qui a posé cette vision ce plaisir au quotidien ça pour moi c'est une très belle réussite après il y a une autre dimension c'est que dans les dix prochaines années vous savez le temps agricole c'est un temps long on ne monte pas un projet en six mois en deux ans le temps agricole pour pouvoir vraiment des transformations on va pouvoir avoir des premiers indicateurs au bout de dix ans là dans les dix prochaines années il y a à peu près la moitié des terres agricoles qui vont changer de main donc on pourra dire que c'est une réussite si la France réussit à faire une mutation agricole dans les dix prochaines années après à notre échelle le plus important c'est le plaisir d'agir je crois qu'il y a je crois qu'il y a une autre question devant monsieur oui Philippe Tiusbord donc pour la fondation Avril d'abord je voulais témoigner et me féliciter du travail que nous faisons avec Patrick Valentin avec Territoire zéro chômeur dans dans l'agriculture justement puisque nous expérimentons ensemble actuellement dans les circuits courts pour bien préciser les choses son modèle enfin le modèle de Territoire zéro chômeur pour par exemple créer des emplois commerciaux que des groupes d'agriculteurs ne pourraient pas se payer ou bien des ateliers artisanaux de production où là encore il leur manque du personnel et bien cette cette proposition cette nouvelle approche je dirais de création d'emplois sur les territoires nous l'expérimentons pour l'instant on compte la création d'emplois sur plutôt les doigts d'une main j'espère que ça sera main et pied l'année prochaine et en tout cas c'est un excellent projet pour tous ces projets dans les dans les territoires donc vous voyez que même en agriculture on peut insérer territoire zéro chômeur alors pour le je voulais dire un petit mot aussi alors c'est surtout pour souligner les problématiques qui ont été posées le sujet du foncier agricole est extrêmement important le sujet social agricole des territoires est fondamental les chiffres beaucoup de gens les connaissent mais on a d'abord un problème majeur qui est l'artificialisation des sols c'est à dire les sols qui foutent le camp de l'agriculture moi j'ai participé très activement au rapport du CESE conseil économique social et environnemental de 2015 je pense pas que les choses ont beaucoup changé en termes d'approche c'est quand même 60 000 hectares par an à 10% près qui sortent de l'agriculture il faut quand même le souligner ça fait partie du sujet qu'il a à traiter ça fait ça fait on dit en gros un département français tous les 7 ans alors ça a été vérifié l'exactitude mais c'est quand même important que vous ayez ça en tête mais ce qui est le plus important et c'est dans les derniers mots qui ont été prononcés que vraiment là il y a un sujet majeur parce qu'il y a effectivement le temps long de l'agriculture mais on vient de mener on a communiqué ça au couvent des Bernardins l'année dernière les travaux qui ont été faits par Hervé Lebras et Bertrand Schmitt de l'INRA la démographie agricole des agriculteurs elle a énormément changé en 15 ans l'agriculture familiale les comment dire 20% fin des années 60 début des années 66 de la population qui était agriculteur il l'a dit tout à l'heure aujourd'hui s'il y en a 400 000 c'est déjà bien et il a mentionné qu'il n'y en aurait peut-être que 200 000 dans 10 ans donc il y a un problème majeur et c'est plus la famille qui est comme dans le passé dans l'exploitation il y a des familles mais l'homme ou la femme font autre chose que de s'occuper de l'exploitation agricole des métiers divers variés comme on peut les trouver sur le territoire donc tout ça ça change beaucoup la donne or c'est des millions d'hectares pour relativiser par rapport à ce qui était dit de terres qui vont avoir des problématiques de transmission de patrimoine ça commence ça c'est sensible alors là on est au début donc les choses se règlent par-ci par-là mais la réforme du foncier agricole aucun des gouvernements qui se succèdent n'ose l'approcher mais aujourd'hui il y a de plus en plus et ça va s'accentuer une différenciation à faire entre la propriété de la terre et l'exploitation de la terre mais c'est des choses extrêmement sensibles très importantes parce que je pense que sur les modèles d'exploitation agricole avec le temps tout ça ça va converger il n'y a pas de lutte j'ai envie de dire sur ces sujets-là parce qu'on ne peut pas faire autrement mais le sujet par contre qui est complètement devant nous c'est comment s'organise cette transmission de la terre cette exploitation de la terre et ça c'est un sujet majeur merci pour vos commentaires je propose peut-être oui mais si vous voulez vous permettez je ne prends pas souvent la parole et je pense que je vous en prie terminez et puis Jérôme vous répondra d'exprimer les paroles du coeur c'est aussi important merci beaucoup Jérôme oui rapidement en fait effectivement vous l'avez dit l'urbanisation des terres agricoles enfin le béton qui arrive c'est un sujet il y a aussi un autre sujet parce que l'urbanisation c'est 60 000 c'est 60 000 hectares annuels il y a un autre sujet qui est la concentration des terres agricoles je vous parlais nous on est pour qu'il y ait un accès à ce bien commun du plus grand nombre chaque année c'est un million d'hectares qui changent de main c'est 60 000 qui sont urbanisés et c'est 500 000 qui viennent agrandir des exploitations existantes des exploitations qui s'industrialisent qui grandissent et c'est aussi là-dessus qu'il faut qu'on réfléchisse comment on partage ce bien commun pour permettre des emplois nombreux dans les territoires je pense que c'est un vrai sujet ça la deuxième chose c'est effectivement on n'est plus sur une agriculture familiale en tout cas ce modèle qui a été le modèle historique de la transmission n'existe plus et nous le constat qu'on fait c'est que la profession agricole a un challenge qui est de savoir accueillir des nouveaux entrants nous on les revoit au quotidien puisque 20% des gens qu'on installe c'est des gens qui sont issus du milieu agricole 80% c'est des gens qui ne sont pas issus du milieu agricole et l'accueil par la profession est dur il y a une vraie résistance et aussi il y a une résistance au changement parce que le modèle familial faisait que on s'installait pour sa carrière pour sa vie on vivait sur la ferme voilà la société a changé la société a changé et les gens qui s'installent maintenant en agriculture amènent un nouveau challenge qui est celui de la mobilité professionnelle nous les gens s'installent pour une dizaine d'années et je vous disais on voit les premiers résultats au bout de 10 ans donc ça c'est un vrai une vraie mutation qu'il faut aussi faire c'est savoir accueillir des gens pour un temps et ils partent pas pour un échec économique ils partent parce qu'ils veulent faire autre chose et du coup il faut que les mécanismes financiers du portage de la propriété permettent le passage des hommes sur la terre et plus le passage de la terre dans la main des hommes voilà je pense que c'est ces trois challenges qu'on aura à avoir sur les prochaines années merci beaucoup on a démarré avec 12 minutes de retard on termine avec 11 minutes de retard merci pour le timing je vous souviens de la fin je vous suis souten Wallach de la terre et la muerte